En réalité, Ohlala est né de la rencontre entre un masque solaire du Burkina Faso et une amphore berbère oubliée près de l'eau. Puis, aussi étrange que cela puisse paraître, deux petites tortues cachées sous un bananier se mirent en tête de lui servir de pied. Ohlala, la petite lune tombée du ciel. Ohlala est une petite lune qui vit cachée dans une maison de nuages. Et dès qu'elle veut descendre du ciel, elle glisse sur un arc-en-ciel. Ce matin, Ohlala a entendu une chanson, un air léger et paisible, comme une envolée de pigeons. Alors, elle se penche pour mieux voir. Elle aperçoit une petite fille sur une balançoire. La petite fille aussi l'a aperçue. Coucou, je te vois. N'aie pas peur. Je suis toute seule et tu peux venir jouer avec moi. Après un instant d'hésitation, Ohlala descend de son nuage, accompagnée au passage par un joli papillon. Arrivée sur le sol, Ohlala semble étonnée par un objet. Elle incline un peu la tête. Mais quelle jolie petite bouette. Ça ? Mais non, ce n'est pas une bouette, c'est mon vélo. Regarde bien, tu mets tes pieds sur les pédales, les mains sur le guidon, tu appuies très fort. Et voilà, tu avances ! Tu vois ? Et ça ? C'est un vélo aussi ? Mais non, c'est une trottinette. Regarde, c'est simple. Tu mets tes mains sur le guidon et tu poses un pied sur la planche. Tu pousses avec l'autre et tu avances. C'est très facile. Après toutes ces découvertes, la petite fille, qui a aussi la main verte, conduit Ohlala dans son jardin secret. C'est un petit jardin où elle cultive des fleurs et on y voit de jolis papillons. Je t'offre cette fleur avec un arrosoir. Mais n'oublie surtout pas de l'arroser chaque soir. Oh merci, elle est vraiment très jolie. Quant à l'arrosoir, il me sera très pratique pour arroser l'Afrique. L'Afrique ? Mais alors, tu as déjà vu des lions ? Et des petits singes ? Oh, mais j'ai vu bien plus que cela. Approche près de moi. J'ai un secret à te dire moi aussi. Chut ! La nuit, je n'ai jamais sommeil. Alors ma tête va se promener avec les étoiles dans la voie lactée. Le jour, c'est différent. J'aime beaucoup la mer du côté de basse terre. Souvent, je joue avec une baleine sur son jet d'eau géant et ensuite, je plonge au fond de l'océan. Malheureusement, tout n'est pas magnifique. Il y a même des endroits que je trouve tragiques, quand tout à l'horizon n'est plus que pollution. Je préfère te prévenir, c'est très important pour l'avenir. Un jour, d'ailleurs, il y a eu un gros orage avec des éclairs du tonnerre. Je suis tombée dans un marécage et tous les animaux, en me voyant, s'écrièrent « Oh là là ! » Depuis, c'est le nom que je porte. Je n'ai plus peur que le ciel me tombe sur la tête, puisque c'est ma tête qui est tombée du ciel. Très vite, un crabe me sortit de l'eau. « Ne t'inquiète pas, oh là là, on va te sortir de là ! » Et aussitôt, un grand oiseau me prit dans son bec pour me poser bien au sec. C'est alors que trois grenouilles m'installèrent sur une amphore berbère, qui, selon leur croix, venait des ouadillas. L'une d'entre elles me fit ce joli collier en feuilles de bananier. Ensuite, deux petites tortues me conduisirent chez un chimpanzé. Le singe m'expliqua en mangeant ces bananes, où se cachait le chemin de couleurs qui conduisait vers le ciel, et que l'on appelle l'arc-en-ciel. « Voilà, tu connais mon secret, mais la nuit va bientôt tomber. » « Mais oui, tu as raison ! » La petite fille enfourcha aussitôt son vélo et rentra chez elle le cœur gros. La petite fille regarda une dernière fois par la fenêtre, mais la nuit avait déjà tout envahi. Alors, elle s'endormit. Pourtant, Ohlala n'était pas très loin, juste là, sur son nuage, avec un peu de chagrin. « Mais oui, tu as raison ! » « Mais oui, tu as raison ! » deques Может non pas vous drinking, « Tu as raison !